Très bien, on va voir aujourd'hui la troisième semaine du développement embryonnaire. On avait dit lors des dernières séances que la fécondation était le résultat de l'union entre un spermatozoïde mature capable de féconder et un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Cette fécondation avait lieu au niveau des deux tiers externes des trompes de phallop ou de l'oviducte. Au cours de la première semaine du développement embryonnaire, j'avais une fécondation et la formation d'un zygote qui va évoluer en morula puis en blastocyste. Au cours de la deuxième semaine du développement embryonnaire, qu'on avait appelé phase de la pré-gastrulation, de la pré-gastrulation, j'avais un résultat qui était la formation d'une plaque embryonnaire didermique à partir du bouton embryonnaire. Au cours de la deuxième semaine du développement embryonnaire, j'avais la formation d'une plaque didermique. C'est-à-dire que l'embryon ne va plus être représenté par une masse amorphe, mais plutôt par une plaque, une plaque constituée par deux feuillets, par deux feuillets qu'on avait nommés ectophiles, feuillets ectophiles et feuillets endophiles, ou là hypoblastes et ectoblastes. Hypoblastes et hypoblastes. Très bien. Donc j'ai deux feuillets. J'ai deux feuillets. C'est l'un des résultats de la deuxième semaine du développement embryonnaire. Le résultat le plus important de la deuxième semaine du développement embryonnaire, c'était la pré-gastrulation. C'était la pré-gastrulation. Parmi les autres résultats de la deuxième semaine du développement embryonnaire, j'avais la fameuse nidation. J'avais la fameuse nidation au cours de laquelle le nouveau être vivant, le nouvel être vivant qui est appelé maintenant embryon allait s'interner à l'intérieur de la couche fonctionnelle de l'endomètre. On avait dit qu'au septième jour du développement embryonnaire, il y avait le premier contact entre la paroi utérine et mon nouveau futus. Qu'au huitième jour du développement embryonnaire, les deux tiers étaient déjà internalisés. Qu'au neuvième jour du développement embryonnaire, il y avait la formation de lacunes syncyciales au niveau du syncytio trophoblast. Qu'au dixième jour du développement embryonnaire, tout l'embryon, tout le blastocyste était internalisé à l'intérieur de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Contre le onzième et le treizième jour, il y avait un déversement du sang maternel dans les lacunes syncyciales. Et qu'au quatorzième jour, il y avait faim, faim de la nidation. Que la nidation prenait faim lors du quatorzième jour. Donc, les résultats de la deuxième semaine du développement embryonnaire étaient la pré-gastrulation, qui était la formation d'un feuillet lidermique à partir d'un bouton embryonnaire. Mais aussi la nidation qui correspond à l'internalisation de l'embryon à l'intérieur de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Et enfin, l'ébauchage des annexes. Maintenant, le début de formation des annexes embryonnaires. Le début de formation des annexes embryonnaires. Le début de la formation du seul homme externe. Le début de formation du mésoplast. Le début de formation de la cavité amniotique et de l'amniose. A la fin de la deuxième semaine, à la fin de la deuxième semaine, l'embryon est constitué de deux feuillets. De deux feuillets. De deux feuillets. Un ectophile, un ananthophile. Ces deux feuillets qui représentent l'embryon sont emprisonnés entre deux vésicules. Entre deux vésicules. Une vésicule amniotique ou cavité amniotique située au haut est une cavité, ce qui est dite seul homme, qui est... Pardon, est une deuxième cavité qui est dite le... Comment on l'appelle ? Très bien. Le licitocèle, le licitocèle secondaire qui est situé en bas. Le tout, tout l'embryon est emprisonné dans une cavité que j'appelle le seul homme externe. Que j'appelle le seul homme externe. La deuxième semaine avait lieu entre le sixième et le seizième jour. Entre J6 et J16. La deuxième semaine avait lieu entre le sixième et le seizième jour du développement embryonnaire. Maintenant, je vais commencer la troisième semaine du développement embryonnaire. Oui ? Donc, le licitocèle secondaire, c'est lui-là, la cavité viteline, la vésicule viteline. On va voir cela dans le cours annexe. D'accord ? Très bien. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là ? Donc, je vais commencer ma troisième semaine du développement embryonnaire. Au cours de la troisième semaine, bon, la troisième semaine va représenter la deuxième étape de la morphogenèse primordiale, ou, je vous avais dit, ou morphogenèse primaire. J'ai une morphogenèse primordiale, une morphogenèse primaire et une morphogenèse secondaire. Selon les sources, selon les modes de classification, je peux répartir ces semaines dans les différentes phases. Dans votre cours de la fac, on vous dit que la pré-gastrulation et la gastrulation sont comprises dans la morphogenèse primaire. Dans la morphogenèse primaire, pas primordiale. D'accord ? Donc, on va garder l'information de votre cours. De votre cours. Elle constitue une phase internée dans la morphogenèse primaire. Primaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes écoles. Qu'il y a une qui nomme l'ectophile, il le nomme l'ectophile et l'ontophile. L'ontophile. Qu'il y a une autre école qui l'appelle l'ectophile épiblaste et l'ontophile hypoblaste. D'accord ? Donc, je vous dis ce que je rencontre. Mais je vous rappelle toujours ce qu'on vous fait dans vos cours de la fac. Donc, dans vos cours de la fac, dans votre cours de la fac, la gastrulation ou la troisième semaine du développement embryonnaire représente la deuxième phase, la deuxième phase de la morphogenèse primaire. De la morphogenèse primaire. Très bien. Elle se déroule entre J16 et J22. Entre J16 et J22. Et on avait très bien précisé que les semaines du développement embryonnaire n'avaient rien à voir avec les semaines de 7 jours de notre vie courante. Il n'y avait rien à voir entre les deux. Les semaines du développement embryonnaire ne contiennent pas obligatoirement 7 jours. Les semaines du développement embryonnaire ne sont pas constituées obligatoirement de 7 jours. La preuve est que la deuxième semaine du développement embryonnaire était constituée de 10 jours. Entre J6 et J16. Maintenant, la troisième semaine, elle est comprise entre J16 et J22. Entre J16 et J22. Entre J16 et J22. Très bien. Entre J16 et J22. Elle correspond à la mise en place d'un germe tridermique à partir d'un germe didermique. Très bien. Ici, on commence à nous parler des résultats de ma troisième semaine. On vous dit qu'au bout de la fin de la troisième semaine du développement embryonnaire, mon embryon didermique, mon embryon constitué de deux feuillets, va devenir un embryon constitué de trois feuillets. Mon embryon didermique va se transformer en un embryon tridermique. Allez, continuons. Vers le 16e jour. Allez, on commence. Vers le 16e jour du développement embryonnaire, le disque embryonnaire didermique présente les caractéristiques suivantes. Une augmentation de taille. Il a maintenant la taille de 2 mm de diamètre. Un changement de forme pour devenir ovaleur. Ce n'est plus un disque rond. Il va devenir ovaleur. Il va devenir ovaleur. Il prend la forme d'un ovaire. Il est ovaleur. Avec une partie, avec une partie céphalique, on vous dit avec une partie céphalique qui est plus large que la partie caudale. Une partie céphalique qui est plus large que la partie caudale. Une partie céphalique qui est plus large que la partie caudale. Très bien. Continuons. Donc, il y a un changement de forme. Et la partie céphalique devient plus large que la région caudale. Un épicissement de l'ectophylle dans sa région postérieure. L'ectophylle, la partie la plus externe, va s'épicir. Il y aura un épicissement de l'ectophylle. Cette phase, cette partie bleue que je suis en train de colorer avec du rouge, elle va s'épicir. C'est-à-dire qu'elle va augmenter en épaisseur. Elle va s'épicir. Il y aura un épicissement de l'ectophylle ou de l'épiblaste. On peut l'appeler épiblaste. Il y aura un épicissement de l'ectophylle dans sa partie caudale, dans sa partie postérieure. Tout ce qui est caudale, il est postérieur. Tout ce qui est rostral, il est antérieur. Il est orienté vers la tête. Vers la tête. Vers la tête. Très bien. C'est clair. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez. Vers le 16e jour, le 16e jour, donc on est au début de notre développement. Vers le 16e jour du développement embryonnaire, en arrière de la plaque embryonnaire, apparaît un diverticule alentowidien sous forme d'une évagination du toit du lécitocèle secondaire qui s'enfonce dans le pédicule de fixation. Il y aura un diverticule alentowidien sous forme d'une évagination. Je vous avais dit que l'évagination, c'est tout ce qui sort. Une évagination entre. Une évagination sort. Une évagination du toit du lécitocèle secondaire qui s'enfonce dans le pédicule de fixation. Est-ce que vous vous souvenez du pédicule de fixation? Le pédicule de fixation était la partie maisonchimateuse, c'était la partie maisonchimateuse qui liait mon embryon à la cavité utérine. Donc il y a un pédicule de fixation, un support qui relie l'embryon à la cavité utérine. Je l'appelle le pédicule de fixation. Dans ce pédicule de fixation, quelque chose va sortir. Il y aura quelque chose qui sortira de l'embryon pour s'enfoncer dans le pédicule de fixation. Je l'appelle diverticule alentowidien. Je l'appelle diverticule alentowidien. Voici le diverticule alentowidien. Voici le diverticule alentowidien. Donc c'est une évagination qui va entrer dans le pédicule de fixation. Ça c'est le pédicule de fixation. Il y aura un diverticule alentowidien qui sortira et entrera dans le pédicule de fixation. Très bien, donc le vésicule alentowidien va sortir. Le vésicule alentowidien va sortir de la vésicule vitérine ou la du, les cytocèles secondaires pour entrer dans le pédicule de fixation. Pour entrer dans le pédicule de fixation. Hadia, c'est une des manifestations. On va voir l'alentowidien. Le diverticule alentowidien, vous le gardez en tête. Il n'aura aucun rôle. Dans l'embryon, le diverticule alentowidien. Il va me constituer la vessie plus tard. Il va me constituer la vessie. Il va me constituer les urètre. Et donc à son niveau, il y aura formation de certains vaisseaux sanguins que j'appelle les vaisseaux ombilicaux. Réalement, on va aller voir dans le cours des annexes. Quel est le devenir du diverticule alentowidien ou de l'alentowide. L'alentowide, plus tard, plus tard, va me donner la vessie. D'accord? Il va me donner la vessie. Il va me donner les urètre. Vous connaissez les urètre? Ce sont les parties communiquantes entre les reins et la vessie. Très bien. Les tuyaux, les tubules qui sont, qui relient les reins à la vessie. Donc, il va me donner les urètre, la vessie et à son niveau, il y aura formation de certains vaisseaux. La veine ombilicale et les deux artères ombilicales qu'on va découvrir plus tard. Très bien. On commence par la formation de la ligne primitive et du nœud de Ansel. La formation de la ligne primitive et du nœud de Ansel. Vers le 16e jour du développement embryonnaire, vers le 16e jour du développement embryonnaire, se dessine dans la région postérieure de l'ectophylle. Ah, il y a la région postérieure de l'ectophylle. C'est quoi? Très bien. Caudale. C'est la partie caudale, monsieur dorsale. C'est la partie caudale, postérieure. Oui. Dorsale, c'est en haut. Ventrale, c'est en bas. Oui. Dorsale, c'est dans un ombryon. Dorsale. Oui. Je suis en train de parler de la partie postérieure. Postérieure, c'est caudale. C'est la partie caudale. Très bien. La partie caudale, c'est quelle partie? C'est la partie dont je viens de vous dire qu'elle va s'épaissir. Je fais tout. Comme la partie caudale de l'ectophylle va s'épaissir. Je viens de le dire. D'accord? La partie caudale qui va s'épaissir, c'est à son niveau que va apparaître un sillon longitudinal et médian. Un sillon longitudinal et médian que j'appelle ligne primitive. C'est quoi un sillon? C'est quoi un sillon? Un sillon est un trou long. C'est un trou long, c'est-à-dire que je vais creuser mon ectophylle dans sa partie postérieure. L'ectophylle va se creuser. L'ectophylle va se creuser. La ligne, et je vais appeler ce creusement ligne primitive. L'in primitive. La ligne primitive croit en direction du centre de l'ectophylle. C'est-à-dire qu'elle est postérieure, puis elle va aller vers le centre. C'est-à-dire qu'elle va évoluer vers l'avant. Vers l'avant. Je fais exprès d'essayer de vous parler des différentes manifestations avant les photos. Pour que vous fassiez marcher votre imagination, ça va fixer l'information dans vos têtes. C'est bien d'essayer d'imaginer. Donc, je suis en train de parler de la partie postérieure. La partie postérieure dont je viens de vous parler, elle allait s'épaissir. Cet épaississement va s'accompagner de la formation d'un sillon, d'un trou qui va aller de la partie postérieure vers le centre de l'ectophylle. C'est-à-dire qu'il va avancer en avant. Je suis en arrière. Je suis dans un bus. Je suis en arrière du bus, là où il n'y a plus de chaise. Je vais aller au centre. Je vais aller au receveur pour que je le paie. Je vais aller vers l'avant. Je me dirige vers l'avant pour rencontrer le receveur au centre du bus. Quand je suis en arrière et que je me dirige vers le centre. C'est-à-dire que je suis en train d'avancer vers l'avant. C'est clair. Très bien. Où sa croissance s'achève. Où sa croissance s'achève vers le 17e jour du développement embryonnaire par la mise en place du nœud d'Ensen. Du nœud d'Ensen. Donc, je suis dans l'ectophile. Je suis dans la partie postérieure de l'ectophile. Je vais créer un trou. Un sillon. Un long trou. Une longue huffra qui va se créer dans la partie postérieure de l'ectophile. Et qui va évoluer vers l'avant. Jusqu'à arriver au centre. Où elle va arrêter sa croissance pour créer un puits. Un puits. C'est-à-dire un grand trou que j'appelle le nœud d'Ensen. Que j'appelle le nœud d'Ensen. Oui. Donc, par la mise en place d'un grand puits qui s'appelle le nœud d'Ensen. Regardons maintenant une petite image. Hayam. Voici mon embryon. Voici mon embryon au cours de la troisième semaine du développement embryonnaire. Ou là, au début de la troisième semaine du développement embryonnaire. D'accord? Donc, Hayam. Essayez de me dire. Ici, c'est quoi? Cet espace-là. Cet espace qui va ici. Ici, ici. Très bien. C'est la cavité amniotique. C'est la cavité amniotique qui est délimitée par des amnioblastes. Tout ce qui est marrant ici, ce sont les amnioblastes. Ça, c'est l'ectophile. Ça, c'est l'ectophile. Toute cette partie, toute cette surface bleue, c'est l'ectophile. Tout ce qui est en bas, c'est l'anthophile. C'est l'anthophile et c'est l'anthophile qui va me constituer, quoi? Qui va me délimiter le lycithocèle secondaire. On vous avait dit qu'au cours du développement d'un lycithocèle primaire, un lycithocèle secondaire, c'était quoi? C'était les cellules ontophiliques qui allaient pousser, qui allaient pousser vers les limites. Je vous avais donné l'exemple d'une chambre dans laquelle se trouvent des étudiants. Vous vous souvenez? Donc, ce sont les cellules de l'ectophile qui vont pousser, qui vont pousser les cellules d'une maison chimateuse pour qu'elles-mêmes, elles puissent créer la nouvelle paroi du lycithocèle pour qu'il devienne vésicule viteline ou lycithocèle secondaire. Ou lycithocèle secondaire. Donc, on a dit à la fin de la deuxième semaine, mon embryon est représenté par une plaque didermique. Une plaque didermique. Voici le premier feuillet. Le deuxième feuillet, je ne le vois pas, il est en bas. Il commence ici, juste ici. C'est le feuillet vert, c'est l'entophil. Donc, deux feuillets, deux feuillets, ces deux feuillets sont emprisonnés entre deux cavités. Une cavité amniotique et un lycithocèle secondaire. Une cavité amniotique et un lycithocèle secondaire. Le tout, le tout est contenu, le tout est contenu dans le seul homme externe. Dans le seul homme externe. Très bien, très bien, très bien. Donc, à la troisième semaine du développement embryonnaire, je vais avoir un sillon, un trou qui va se créer. Sa création va commencer en arrière, dans la partie caudale. Dans la partie caudale. Dans la partie caudale. Il va avancer, 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 avancer jusqu'à arriver au centre de l'électophile où il va créer un grand trou que j'appelle le nœud de hensène. Que j'appelle le nœud de hensène. Il n'y a qu'une petite information. Kif, kif. Selon les sources. Selon les écoles. Il existe des écoles qui disent que le nœud de hensène, il n'est appelé nœud de hensène que chez certains animaux. On vous dit, certains disent que le nœud de hensène, je ne l'appelle pas nœud de hensène chez l'être humain. Mais dans vos cours, on vous dit qu'on l'appelle le nœud de hensène. Donc, on garde le nom. On garde le nom. Le nœud de hensène est la dernière formation sur laquelle s'achève la maturation de la ligne primitive au centre de l'électophile au 17e jour du développement embryonnaire. Le nœud de hensène est un puits. Le nœud de hensène est un puits qui se forme au 17e jour du développement embryonnaire. Il marque la fin de la maturation de la ligne primitive au centre de l'électophile. Au centre de l'électophile. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Continuons. Donc, c'est quoi le résultat jusque-là? Je suis au niveau de mon embryon. Il y a eu un épicissement de sa partie caudale de l'électophile. Il y a eu la formation d'une ligne primitive. Il y a eu la formation d'un nœud de hensène. D'un nœud de hensène. Ou au niveau du centre de l'électophile. Au niveau du centre de l'électophile. Très bien. Continuons. La mise en place, on a terminé avec la formation de la ligne primitive et du nœud de hensène. On va donc passer à la mise en place du cordeau mésoblaste. La mise en place du cordeau mésoblaste. Regardez, c'est un mot valise. Il est constitué de deux mots. La mise en place du cordeau mésoblaste. On n'apprend que ce qu'on a compris. Il ne faut jamais aller apprendre quelque chose sans l'avoir comprise. Parce que cette information ne servira à rien. D'accord ? Donc, tout ce qu'on va rencontrer, on doit pouvoir l'expliquer. Et quand on l'expliquera, on essaiera d'apprendre plus tard. Le cordeau mésoblaste est un mot constitué de deux parties. Cordeau mésoblaste. C'est-à-dire que je vais avoir la constitution de deux choses. La première chose est la corde. La deuxième est le mésoblaste. La deuxième est le mésoblaste. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, je vais étudier la formation du cordeau mésoblaste. Je les ai collés les deux dans un seul mot. En fait, je vais parler de deux choses. La corde et le mésoblaste. La corde et le mésoblaste. Pourquoi je les ai reliées ? Un, parce que la formation est parallèle. Elle est chronologiquement... Elle se situe en même temps. D'accord ? Donc, la formation de la corde et la formation du mésoblaste ont lieu au même temps. Elles ont lieu en même temps. D'accord ? Deuxièmement, elles ont la même origine. Elles ont la même origine. C'est pour cela que je les étudie en même temps. C'est pour cela que je les étudie en même temps. Mais, 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 pédagogiquement, je ne peux pas étudier les deux à la fois. Je dois les diviser pour que vous compreniez, pour que nous comprenions. Pour que nous comprenions, nous allons diviser la formation de la corde seule et la formation du mésoblaste seule. Mais ce sont deux phénomènes simultanés qui ont lieu en même temps. Très bien. Mise en place du mésoblaste. On va l'appeler mésoblaste intra-embryonnaire. Pourquoi mésoblaste intra-embryonnaire ? Parce que j'ai un mésoblaste extra-embryonnaire. Le mésoblaste extra-embryonnaire est représenté par le mésenchyme. Le mésenchyme. Le mésenchyme qui s'est différencié à la fin de la deuxième semaine. Vous vous en souvenez ? J'avais une lame coréale, un splanclopleur extra-embryonnaire, un somatopleur extra-embryonnaire. C'était du mésenchyme qui est en dehors de l'embryon. C'était du mésenchyme qui était en dehors de l'embryon. J'ai terminé avec le mésenchyme situé en dehors de l'embryon. Je vais m'intéresser maintenant au mésenchyme qui est situé à l'intérieur de l'embryon. Très bien. Entre le 17e et le 18e jour de la grossesse, entre le 17e et le 18e jour de la grossesse, toutes les cellules ectophiliques à potentialité mésoblastique pénètrent en profondeur à travers la ligne primitive. Il me parle de cellules ectophiliques, de cellules qui sont localisées au niveau de l'ectoblast, des cellules qui sont localisées au niveau de l'épiblast, on l'avait nommé. Il y aura des cellules au niveau de cet épiblast, de cet ectoblast, qui vont commencer à migrer. Elles vont perdre leurs molécules d'adhésion. Elles vont réaliser des mouvements améboïdes qui vont leur permettre de bouger, qui vont leur permettre de bouger. Elles vont quitter leur lieu qui est situé au niveau de l'épiblast et elles vont s'enfoncer à travers la ligne primitive. À travers la ligne primitive. À travers la ligne primitive. Supposons que vous avez un endroit. Est-ce que vous avez visité une cave pleine de cafards? Jamais. Supposons qu'il y a un petit cadavre, un petit rat mort, dans une cave. Et vous ouvrez cette cave, vous retrouvez des cafards qui sont en train de manger ce rat. C'est répugnant. Allez, vous n'avez jamais vu ça dans les films. Ils sont en train de le manger. Dès que vous allumez la lumière ou que vous ouvrez la porte, les cafards vont fuir en même temps. Ils vont fuir par des mouvements très rapides et ils vont disparaître très rapidement par des mouvements organisés. Ils se cachent et vous voyez la surface. Il ne reste que le cadavre. Tous les cafards vont disparaître de votre vision. Ils vont connaître le trajet, la trajectoire à suivre. Ils connaissent l'itinéraire à suivre. Les cafards, une fois qu'ils vont manger ou qu'ils sortent de chez soi, ils ont en tête l'itinéraire qu'il faut prendre. Les cafards, les fourmis. Dès que vous allumez la lumière, ils fuient avec un mouvement organisé pour se cacher. Donc, imaginez que ces cellules, c'est la même chose. Dès qu'on arrive au 17e et au 18e jour du développement embryonnaire, les cellules vont quitter leur endroit pour se diriger au niveau de la ligne primitive. Elles savent où aller. Elles vont aller rapidement vers l'endroit vers lequel il faut qu'elles se rendent. Elles vont se diriger avec des mouvements organisés, tout comme des cafards qui vous fuient. Elles vont s'insinuer. Elles vont s'insinuer en nappe. C'est quoi en nappe? Une nappe est une lame continue. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de point vide entre les différentes cellules. En nappe, une nappe. C'est comme cette nappe-là qui est sur ce bureau. Elle est continue. La nappe bleue constituée par un champ chirurgical est située au-dessus du bureau constitué de bois. Vous voyez, c'est une description que je peux apprendre à Kaya difficilement. Mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de décrire ce que je vois. C'est le secret de l'anatomie et de l'embryologie. C'est des sciences descriptives dans lesquelles j'essaie de décrire ce que je vois. Je peux faire un texte scientifique avec ce qu'il y a sur cette table. Au troisième jour du huitième mois de l'année 2019, dans un amphithéâtre situé dans le service de gynécologie de l'hôpital central d'Alger appelé Mustapha Pachan, je peux avoir un bureau de bois vernier sur lequel est située une nappe constituée d'un champ chirurgical sur lequel se poseront successivement allant du côté distal vers le côté proximal. Un outil de description gynécologique, un projecteur, une bouteille de 1,5 litre remplie remplie à un sixième, un sachet, un cartable et un mug à café. Donc, je peux décrire ce que je suis en train de voir. L'hadiyah, c'est la même chose que vous êtes en train de rencontrer dans vos cours et que vous êtes en train d'apprendre. Ce n'est que de la description. Ce n'est que de la description. Donc, ces cellules ectophiliques, ce sont des cellules qui vont quitter l'épiblast pour aller à l'intérieur de la ligne primitive. Très bien, très bien. Elles s'insinuent en nappe entre l'ectophile et l'anthophile. Elles vont constituer une nouvelle couche. Elles vont constituer une nouvelle couche cellulaire entre la couche bleue et la couche verte, entre l'ectophile et l'anthophile. À l'exception de deux régions où les deux feuillets suscités demeurent en contact. Où les deux feuillets demeurent en contact. Donc, j'ai ici un ectophile et j'ai ici un anthophile qui est situé au-dessous de lui. Qui est situé au-dessus de lui. D'accord? Qui est situé au-dessus de lui. Je vais avoir des cellules qui sont ici, qui constituent l'ectophile. D'accord? Elles vont quitter l'ectophile pour aller à l'intérieur entre les deux feuillets. Entre les deux feuillets où elles vont constituer une nouvelle nappe. Une nouvelle nappe sauf au niveau de deux régions. Sauf au niveau de deux régions où on vous dit où les deux feuillets, l'ectophile et l'anthophile, sont intimement liés. Dans la partie antérieure, c'est la membrane pharyngienne et dans la partie postérieure, c'est la membrane cloacale. Elle est arrière. D'accord? Ça, c'est avant. Donc, ici, c'est la membrane pharyngienne et ça, c'est la membrane cloacale. Donc, je reprends. Je suis en train de parler de la migration de certaines cellules. À la troisième semaine du développement embryonnaire, il y aura des cellules ectophiliques. On les appelle cellules ectophiliques à potentialité mésoblastique parce qu'elles vont constituer ce que j'appelle un mésoblaste. Elles vont quitter l'ectophile pour aller au niveau de la ligne primitive pour s'insinuer en nappe entre les deux feuillets ectophiliques et anthophiliques et constituer un nouveau feuillet sauf au niveau de deux régions que j'appelle membrane pharyngienne et membrane cloacale. Très bien. Donc, ce sont des cellules qui sont situées ici, en bleu. Ce sont ces cellules. Ces cellules vont commencer à se diriger, à se diriger vers la ligne primitive. Elles vont aller vers la ligne primitive. Elles vont aller vers la ligne primitive. Elles viennent de toutes les régions de l'ectophile. Vous pouvez aller vers la ligne primitive ? Vous pouvez aller vers la ligne primitive ? Non. On avait dit que la ligne primitive, la ligne primitive, elle commençait ici. La ligne primitive, elle commençait ici. Elle commençait ici. Elle augmentait de longueur. Elle augmentait de longueur jusqu'à arriver au centre. Au centre, elle va constituer le nœud de hensin. Donc, le nœud de hensin, c'est ça seulement. Le nœud de hensin, c'est ça. Le nœud de hensin est la ligne primitive. Ça, c'est la ligne primitive. Ça, c'est le nœud de hensin. D'accord ? Très bien. Très bien. Donc, maintenant, on n'a pas encore parlé du nœud de hensin. On est en train de parler de la ligne primitive. Et cette ligne primitive, elle va recevoir des cellules ectophiliques à potentialité mésoblastique qui vont entrer à l'intérieur de cette ligne, à l'intérieur de cette ligne, pour former un nouveau feuillet. Pour former un nœud, un nouveau feuillet. Très bien. Voilà. Donc, on vous a représenté un petit schéma. Regardez. Les cellules ectophiliques à potentialité mésoblastique, c'est ça. Ce sont les petites flèches roses. Les petites flèches roses. Elles viennent de tout part et elles entrent. Vous voyez les flèches qu'on vous montre obliques. Elles rentrent à l'intérieur de la ligne primitive. Parce que la ligne primitive, c'est une région, c'est un sillon. C'est une région vide qui ne contient pas de cellules. Les cellules qui étaient là, elles ont disparu. C'est pour cela que j'ai un vide qui va me permettre, ou là, qui va permettre aux cellules d'entrer. Qui va permettre aux cellules d'entrer. Donc, les cellules vont entrer. Et une fois entrées, elles vont se disperser. Elles vont se disperser. Elles vont se disperser. Elles vont se disperser. Très bien. C'est comme, c'est comme lorsque vous faites, vous voulez, un boulanger fait, prépare une pizza couverte. Vous connaissez la pizza couverte? Vous avez l'habitude d'en manger. La pizza couverte, elle est faite de quoi? Elle est faite d'une couche inférieure, faite de pâtes. Puis, d'une couche intermédiaire qui est constituée de tomates, avec des olives, des champignons. On peut mettre ce qu'on veut. D'accord? Des épinards. Bon, ce n'est pas important. Et puis, il y a une troisième couche qui est aussi de la pâte. Donc, le boulanger, le boulanger, il est en train de me créer une plaque tridermique. Une plaque tridermique. Une partie inférieure qui est une pâte, une partie supérieure qui est une pâte, une partie intermédiaire. La pizza, avant que je ne la divise, elle est constituée d'une grande plaque constituée de trois feuillets. Un feuillet inférieur de pâte, un feuillet supérieur de pâte et un feuillet intermédiaire de farce. Et un feuillet intermédiaire de farce. Maintenant, l'embryon tridermique a la même constitution. Il a la même constitution. Il était constitué de deux feuillets. Il était constitué de deux feuillets. Maintenant, il va créer un trou. Au niveau de ce trou, il y aura des cellules qui vont entrer pour constituer le troisième feuillet. Pour constituer le troisième feuillet. C'est comme si le boulanger ne faisait pas la première couche, puis mettez lui-même la farce, puis mettez lui-même la troisième couche. Non, le boulanger ici ne va mettre que deux feuillets de pâte. Une fois qu'il a créé les deux feuillets de pâte, il va briser la pâte au milieu, il va prendre une seringue et il va injecter la tomate. Il va injecter la tomate. Le troisième feuillet se crée après la création des deux feuillets en s'insinuant entre les deux parties. Entre les deux parties. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, les cellules vont se diriger à l'intérieur de l'anime primitif pour constituer le troisième feuillet qui se constituera entre les deux. Donc, si je vous pose la question suivante, qui est très importante. Quelle est l'origine des cellules mésoblastiques ou du mésoplaste intra-embryonnaire? Vous allez me dire? C'est l'épiblaste ou l'éctophile. Mais elle me laisse l'éctoblaste. Attention, c'est l'éctophile. C'est l'éctophile qui va me donner le mésoblaste parce que c'était des cellules ectophiliques à potentialité mésoblastique qui ont quitté l'éctophile pour constituer les troisièmes feuilles. Pour constituer les troisièmes feuilles. Continuons. Donc, regardez ce qui se passe quand je prends une coupe sagitale. Voici la ligne primitive. C'est un trou. C'est un trou. Des cellules vont venir d'ici, d'ici, d'ici et elles vont entrer à l'intérieur. Elles vont entrer à l'intérieur de la ligne primitive. Elles vont entrer à l'intérieur de la ligne primitive pour constituer tout ça. Pour constituer le mésoblaste, pour constituer le mésoblaste, pour constituer le mésoblaste, sauf au niveau de deux régions que j'appelle membranes cloacales et membranes pharyngènes où il n'y aura pas de constitution, il n'y aura pas de constitution de mésoblaste intra-embryonnaire et où l'éctophile reste collé à l'anthophile. Et où l'éctophile reste collé à l'anthophile. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas de questions? Très bien. En fonction de leur origine sur la ligne primitive, là c'est une information un peu importante qui va un peu vous compliquer les choses. S'il vous plaît, vous m'écoutez. Il faut savoir que les cellules au niveau de l'éctophile, elles vont commencer à migrer. Ne lisez pas. Les cellules au niveau de l'éctophile, elles vont commencer à migrer. Donc j'ai des cellules au niveau de l'éctophile, elles vont commencer à migrer pour me constituer le mésoblaste. On est d'accord? Une fois qu'elles migrent ces cellules, elles vont me constituer un nouveau feuillet, qui est le mésoblaste. Voici la nouvelle information. Concentrez-vous bien, recevez-la bien. Les premières cellules à migrer, les premières cellules à migrer ne vont pas constituer le mésoblaste. Elles vont remplacer l'anthoblaste. Elles vont remplacer l'anthoblaste. Elles vont remplacer l'anthoblaste. Voici les premières cellules qui vont migrer. Les premières cellules qui vont migrer, ce sont ces petites cellules violettes. Elles vont venir de l'éctophile. Elles vont entrer, elles vont s'insinuer ici. Elles vont remplacer l'anthophile. Elles vont remplacer l'anthophile. Elles vont remplacer l'anthophile qui va prendre le nom d'anthoblaste. Qui va prendre le nom d'anthoblaste. Donc ici, l'hypoblaste ou l'anthophile va prendre le nom d'anthoblaste. Il va prendre le nom d'anthoblaste. Il va prendre le nom d'anthoblaste. Les cellules de l'anthophile vont être remplacées par des cellules de l'anthophile et il deviendra anthoblaste. Il deviendra anthoblaste. Il deviendra anthoblaste. D'autres cellules qui viennent aussi de l'anthophile vont me constituer le mesoblaste. Ils vont me constituer le mesoblaste. Et donc, il restera des cellules à l'intérieur de l'anthophile. L'anthophile a donné des cellules qui ont constitué l'anthoblaste. Il a donné des cellules qui ont constitué le mesoblaste. Il va aussi donner des cellules qui vont me constituer la corde. On va voir cela plus tard. Et lui aussi, les cellules, les dernières cellules qui restent dans l'anthophile vont me donner l'anthoblaste. Pour que je puisse vous donner cette information, les trois feuillets, les trois feuillets, ectoblaste, mesoblaste, ont la même origine. Ectoblaste, mesoblaste, ont la même origine. Ectoblaste, mesoblaste, ont la même origine. Elles dérivent toutes de l'anthophile, vous voulez, de l'épiblaste. D'accord ? Donc, les trois feuillets, le feuillet le plus externe, ectoblaste, le feuillet intermédiaire, mesoblaste, et le feuillet le plus interne, ectoblaste, dérive de l'anthophile, dérive de l'anthophile. Est-ce que vous avez compris ? Je reprends. Ça va ? Très bien, très bien. Continuons. Donc, on vous dit, en fonction de leur origine sur la ligne primitive et du moment de leur invagination, les cellules de l'épiblaste migrent successivement dans différentes directions. Les premières cellules, les premières cellules migrantes à travers le nœud et la ligne primitive, envahissent l'hypoblaste. Elles vont envahir l'épiblaste et déplacent les cellules de ce dernier pour le remplacer finalement par une couche d'anthoblaste définitive. L'anthoblaste définitive, à l'origine de l'épithélium du futur intestin. On va voir plus tard le devenir terme. Le plus important est que vous sachiez que l'anthoblaste dérive de l'anthophile. L'anthoblaste dérive de l'anthophile. Très bien, très bien. L'épiblaste, donc, voici l'information. L'épiblaste est à l'origine des trois couches cellulaires de l'embrion, qui sont l'anthoblaste, mesoblaste et l'anthoblaste définitive. Donc, j'avais au début, j'avais un épiblaste et un hypoblaste. L'épiblaste va me donner le mésoblaste et l'anthoblaste et va se transformer en ectoblaste. J'avais au début un épiblaste et un hypoblaste. L'épiblaste va me donner le mésoblaste et l'anthoblaste et va se transformer en ectoblaste. D'accord? L'épiblaste et l'hypoblaste. L'épiblaste va me donner l'entoblaste et le mésoblaste, et va se transformer lui-même en nectoblaste. En nectoblaste. Excellent. Oui. Très bien. Mise en place du matériel cordal. On a terminé la première partie, qui était la mise en place du mésoblaste. Le mésoblaste dérive de quoi? Il dérive de cellules épiblastiques appétant à potentialité mésoblastique. Il y a eu la constitution de ce nouveau feuille. Maintenant, je vais parler de la deuxième partie, qui est la mise en place de la corde. Qui est la mise en place de la corde. Qui est la mise en place de la corde. Elle passe par plusieurs stades. Le premier stade est le stade de canal cordal. Puis de canal cordal fissuré. Puis de gouttières inversées. Puis de plaques. Puis de plaques. Et puis de tiges cordales pleines. Puis de tiges cordales pleines. Regardez ce qui va se passer. Donc, entre le 17e et le 12e jour du développement embryonnaire, toutes les cellules maintenant ectophiliques toujours. Ce sont des cellules de l'épiblaste. Cette fois, ce sont des cellules ectoplastiques à potentialité cordale. Ce sont des cellules à potentialité cordale. Et s'il vous plaît, je suis dans quel jour? Je suis au 17e et au 18e jour. Quand j'avais parlé de la mise en place du mésoblaste, j'avais commencé dans quel jour? 17e et 18e jour. Entre les 17e et les 18e jours. Donc, ces deux phénomènes ont lieu en même temps. C'est des pigeons. Il ne faut pas avoir peur. Des pigeons. D'accord? Hi. Donc, entre le 17e et le 18e jour du développement embryonnaire, toutes les cellules ectophiliques à potentialité cordale s'enfoncent maintenant à travers le nœud de N-sen. Elles vont s'enfoncer à travers le nœud de N-sen. Elles vont s'enfoncer à travers le nœud de N-sen. Tabeb, les premières cellules dont j'avais parlé, c'était des cellules ectophiliques qui avaient migré à travers la ligne primitive. Maintenant, c'est des cellules ectophiliques toujours, mais qui vont migrer à travers le nœud de N-sen. À travers le nœud de N-sen. À travers le nœud de N-sen. Ce sera de nouvelles cellules. N-sen, c'est plus que la ligne primitive? Non. Pas spécifique. Non. Si nous, la ligne primitive est très écrite, c'est très écrite. D'accord? Donc, à l'ailleurs, si on a vu... Ce n'est pas un boule. Si on a vu ce que tu as vu. On a vu une vue dorsale. On a vu l'embryon, mais on a vu. C'est la ligne primitive. C'est la ligne primitive. C'est la ligne primitive. C'est tout l'éctophiliques. Tout ça, c'est l'éctophiliques. Donc, au début, il va y avoir des cellules ectophiliques qui ont un potentiel mesoblastique qui vont venir à l'arbre. Et elles vont entrer à l'intérieur. D'accord? Pour constituer une nouvelle couche qui est là, c'est là. Très bien. C'est là, c'est excellent. Et après, il y aura d'autres cellules qui vont venir à l'arbre. Ils vont entrer ici. Dans le nœud d'un âge. D'accord? Très bien. Ils ont une zone profondeur. Depuis ils ont un peu sur la nouvelle couche qui va s'écrire, sur le mesoblast. Fais-le, on n'a pas une profondeur. D'accord? D'accord? Très bien. Très bien. Très bien. Donc, on va commencer par le stade du canal cordal. Les cellules vont s'enfoncer à travers le nœud de N-sen, obliquement et axialement, vers la membrane pharyngène, tout en s'organisant en un canal cordal. Le plancher de ce canal repose sur l'entophile. Les flancs se trouvent en contact avec le mesoblast et son toit est collé contre la face interne de l'ectophile. Allez, regardez ce qui va se passer. Je reprends mon schéma. Je reprends mon schéma. Je vais avoir un nœud de N-sen. Voici la ligne primitive. Voici ma fameuse ligne primitive. D'accord? Cette ligne primitive, elle se termine par un nœud de N-sen. Et ici, ce sont les cellules. Très bien. Il y aura des cellules ectophiliques. Il y aura des cellules ectophiliques qui vont maintenant entrer dans le nœud de N-sen. Une fois entrées dans le nœud de N-sen, elles vont se diriger obliquement. Maintenant, elles vont descendre. Elles vont se diriger obliquement et en avant. Obliquement et en avant. Obliquement et en avant. Obliquement et en avant. Maintenant, elles vont descendre sous le nœud de N-sen. Une fois descendues sous le nœud de N-sen, elles vont se diriger. Voici l'ectophilique. ça c'est l'ectophile ma main est l'ectophile ma main est l'ectophile et ça le sol c'est l'ontophile et là je suis sur l'ectophile j'arrive au nœud de Hensel je vais descendre je descends et j'avance vers l'avant j'avance vers l'avant donc je suis une cellule l'ectophilique je suis une cellule l'ectophilique à potentialité cortale je descends dans le nœud de Hensel je me retrouve je vois en haut je trouve l'ectophilique je regarde en bas je retrouve l'ectophilique je regarde à gauche je retrouve des cellules du mesobras entre le 17ème et le 16ème jour je commence à avancer je commence à avancer il y aura d'autres cellules l'ectophilique à potentialité cortale qui vont descendre avec moi qui vont descendre avec moi on ne va pas s'organiser il y a des cellules mesobras on va s'organiser d'une autre façon on va s'organiser d'une autre façon de la sorte à ce que un ayakine accepte d'accord ? donc je vais m'arranger dit ma sœur elle va s'arranger mon autre sœur va s'arranger mon autre sœur va s'arranger jusqu'à ce qu'on crée une ligne où sinon on se dirige en avant vers la membrane pharyngène quand je vais m'arranger sur la membrane pharyngène on va rencontrer du mesoplas à l'heure enfin on va s'abonner enfin on va s'abonner comme on va s'abonner on va s'abonner et on va s'abonner Je vais former, là, juste ici, mais qui va former le matériel cordal. Le matériel cordal. Donc, quand je regarde les rouges, quand il y a mes sœurs, mes sœurs qui sont allongées, quand il y a mes sœurs qui sont allongées, il nous dit, il y aura mon autre sœur qui va venir se plaquer contre le plafond. Donc, je vais avoir des sœurs plaquées contre le plonger, qui vont se plaquer contre l'endantie. Je vais tendre l'endantie à d'autres sœurs qui vont venir grimper et créer le toit. Comme les fourmis peuvent marcher sur le toit. Les fourmis, quand elles organisent un schéma, elles viennent, elles marchent sur le sol, elles marchent sur le monde, elles peuvent marcher sur le toit. Mais elles seront marchés sur le toit pour constituer une autre fraction de toit. C'est ce que je veux dire. Donc, ils vont faire le chemin inverse. Et à la fin, je vais avoir ce schéma. Je vais avoir ce schéma. Regardez ce que je vais avoir. Je vais avoir ça. Donc, j'ai été descendu. Je me suis retrouvé entre l'endantophile. J'ai appelé mes sœurs. Mes sœurs ont commencé à s'allonger. On est tous allongés, allongés, allongés. Ma dernière sœur s'est retrouvée devant un mur. Le matériel pré-cordal. Le matériel pré-cordal, qui est constitué de mesoblastes. Mes sœurs ont commencé à monter. À monter. À monter. Et nous avons commencé à monter. En montant, on s'est retrouvés collés sur l'ectophile. Et on est revenus. Et on est revenus. On a constitué un canal. On a constitué un canal. On a constitué un canal. Donc, ce canal, il est vide à l'intérieur. Il est vide. Il est vide à l'intérieur. C'est un tube qui est contenu à l'intérieur de l'embryon. Qui est délimité au haut par l'ectophile. Qui est délimité en bas par l'ontophile. Et qui est délimité de part et d'autre par le mesoblast. Et qui est délimité en avant. Qui est délimité en avant par le matériel pré-cordal. Et en arrière par le mesoblast. Attention. 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 La constitution du canal cordal commence au niveau du nœud de N-sen. Elle commence au niveau du nœud de N-sen. C'est-à-dire au centre de l'ectophile. Au centre de l'ectophile. Les cellules vont avancer en avant. Elles vont avancer en avant. Elles vont avancer en avant. Elles vont avancer en avant. Donc, en arrière, j'ai du mesoblast. Le mesoblast, il est là. Et en avant, je vais avoir mon fameux canal cordal. Mon fameux canal cordal. Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est une coupe sagittale toujours. Quand je coupe le canal cordal, je le trouve comme ça. Je le trouve à la forme de canal. A la forme d'un canal. D'accord ? Ce canal est limité au haut par l'ectophile. En bas par l'ontophile. Et de part et d'autre par le mesoblaste. De part et d'autre par le mesoblaste. De part et d'autre par le mesoblaste. A partir du 18e jour, l'ectophile et l'ontophile sont respectivement ectoblastes et endoblastes. Cette information, vous la gardez pour l'instant. D'accord ? On en avait parlé. Ectoblastes et endoblastes. Au stade d'idermique, c'est les définitions que je vous avais données tout à l'heure. Vous les apprenez. Au stade d'idermique, j'ai un épiblaste et un hypoblastes. Au stade tridermique, j'ai un ectoblastes, un mesoblastes et un endoblastes. Voilà. Le stade de canal cordal fissuré maintenant. Vers le 19e jour du développement embryonnaire, des fissurations longitudinales surviennent le long de la ligne de soudure entre l'ontoblastes et le canal cordal. Dans la ligne de soudure entre l'ontoblastes et le canal cordal. La ligne de soudure est située où ? Voici la ligne de soudure. Voici la ligne de soudure. C'est ça la ligne de soudure. Le canal cordal est soudé à l'ontoblastes. Le canal cordal est soudé à l'ontoblastes. Le canal cordal est soudé à l'ontoblastes. Il y aura des fissurations qui vont apparaître au niveau de cette ligne de soudure. Maintenant, il y aura des coupures à l'air. Il y aura des coupures. Il dit à un monsieur avec une hache où il va commencer à tuer mes soeurs. C'est un assassin. Il va commencer à casser des pierres, pas à tuer des gens. Allez, c'est mieux. C'est des pierres. Il va commencer à les casser. Il va créer des trous. 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 Donc, il y aura une fissuration. Il y aura plusieurs fissurations. Regardez ce que je vais avoir. Je vais avoir des fissurations entre... Je vais avoir des fissurations entre le canal cordal et la vesicule viteline. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous vous souvenez du nœud de Ensign? Vous vous souvenez de la ligne primitivée du nœud de Ensign? Le nœud de Ensign, il permettait de relier quoi à quoi? Il permettait de relier la cavité amniotique. La, 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 la. La cavité amniotique avec le canal cordal. Le nœud de Ensign. C'est là. Ou la docteure Fissayda. C'est là. C'est la cavité amniotique. La cavité amniotique, elle va communiquer. Avant de faire la fissuration, ici, à ce stade, à ce stade, là, le nœud de Ensign, il est là, il est déjà là. Le nœud de Ensign va me permettre la communication entre la cavité amniotique et le canal cordal. Il y a une communication entre les deux. Maintenant, je vais aussi avoir des fissurations, ici. Le nœud de Ensign. Très bien. Il y aura un lien. Il y aura un lien entre la cavité amniotique et le lycithocèle secondaire. Les deux cavités vont communiquer parce qu'il y a deux trous. Il y a un nœud de Ensign qui permet la communication de la cavité amniotique avec le canal cordal. Et il y a maintenant de nouveaux trous qui sont des fissurations qui permettent de lier le canal cordal avec le lycithocèle secondaire. Donc, le liquide amniotique peut passer de la cavité amniotique vers le canal cordal, puis vers le lycithocèle secondaire. Puis vers le lycithocèle secondaire. Très bien. Très bien. Voici la vue d'un canal cordal fissuré sur une coupe sagittale là où il y a une fissuration. Là où il n'y a pas de fissuration, il va ressembler à un canal cordal. Il va ressembler à un canal cordal. Très bien. Le stade de gouttière inversée. La gouttière inversée, c'est quoi? Ces fissurations, elles vont intéresser tout le plancher. Ces fissurations vont intéresser tout le plancher. Les fissurations qui sont apparues, qu'on vient de voir, elles vont s'étendre sur tout le plancher du canal cordal. Vers le 20ème jour, les fissurations intéressent à la fois l'anthoplastes et le plancher du canal cordal fissuré et se sont étendus à toute la longueur de ce dernier. Le matériel cordal a pris temporairement la forme d'une gouttière inversée. La ligne primitive régresse. Bon, on va laisser pour plus tard. J'avais un canal cordal. J'ai un tuyau en PVC. Je vous avais donné l'exemple du tuyau en PVC. J'ai un tuyau en PVC. D'être fait des fissurations. D'être fait des fissurations. À un certain moment, ces fissurations, elles ont touché tout le tuyau. Quand elles ont touché tout le tuyau, le tuyau va avoir quel aspect? Il va avoir cet aspect. Il va devenir comme ça. Il va devenir comme ça. Une gouttière inversée. Qui met les maisons en plastique. Dans lesquelles on va cuire des tomates. Pour que le boulanger les utilise. Dans la préparation de sa pizza. D'accord? Donc pour faire de la pizza, il me fait des tomates. Il y a des tomates. Il y a un peu de plastique. Vous connaissez les maisons en plastique? Les maisons en plastique? Je n'ai pas dit. Il y a des tomates. D'accord. Ils ont quelle forme? Ils ont la forme d'un demi-cylindre. D'un demi-cylindre. D'un demi-cylindre. D'un demi-cylindre. D'un demi-cylindre. D'un demi-cylindre. Donc, mon canal cordal, je vais lui enlever une partie. Je vais lui enlever une partie. La partie inférieure. Voilà. Ça, c'est la partie inférieure. Je la supprime. Oh! Je n'ai pas utilisé le pinceau mais les gens. Le canal cordal, le voici. Je vais le diviser. Je vais prendre sa partie inférieure et je vais la supprimer. Je vais avoir l'aspect d'une gouttière inversée. D'une gouttière inversée. Vous connaissez la gouttière? Une gouttière, c'est un lien où coule l'eau. Cette gouttière, elle est faite comme ça. Elle est incurvée comme ça, la gouttière. Ça, c'est une gouttière où va circuler l'eau. Là, c'est une gouttière inversée. C'est une gouttière inversée. C'est une gouttière inversée. Très bien. Très bien. Donc, les fissurations vont sélar sur toute la ligne et je vais avoir une gouttière inversée. Une gouttière inversée. J'avais un canal cordal. Puis, c'est devenu un canal cordal fissuré. Puis, maintenant, c'est une gouttière inversée. Très bien. Il y a d'autres modifications que je vais citer. La ligne primitive va régresser et le nœud de Hensen a reculé pour se transformer en un canal de libercoun. À mesure que recule la ligne primitive, la gouttière cordale renversée s'enfonce de plus en plus d'avant en arrière. Allez, s'il vous plaît. Quand j'avais commencé à parler de la ligne primitive, vous vous souvenez de la ligne primitive? La ligne primitive avait pris naissance au niveau de l'ectophile là où il y avait eu un épicissement. La ligne primitive avait commencé sa naissance au niveau de la partie postérieure de l'ectophile. La ligne primitive avait pris sa naissance au niveau de la partie postérieure de l'ectophile. La ligne primitive avait pris sa naissance au niveau de la partie postérieure de l'ectophile. Elle a avancé, avancé, avancé jusqu'à arriver au centre. Jusqu'à arriver au centre, elle a donné le nœud de N-sen. Elle a donné le nœud de N-sen. Maintenant, cette ligne primitive, elle va commencer à reculer. Elle est venue derrière, elle est allée en avant. Quand elle est arrivée au centre, elle a dessiné le nœud de N-sen. Elle a dessiné le nœud de N-sen. Maintenant, elle va commencer à aller en arrière. Voici ma ligne primitive. Elle a commencé en arrière et elle est allée en avant. Jusqu'à arriver au centre où elle a dessiné le nœud de N-sen. Maintenant, elle va recommencer à reculer. Elle va commencer à reculer. Elle va commencer à reculer. Maintenant, elle va aller en arrière. En allant en arrière, elle va reprendre avec elle le nœud de N-sen. Donc, il va revenir en arrière avec elle. Quand il revient en arrière, je veux rester au centre de l'ectophile. Il veut rester. Donc, où il veut rester ? Oui, elle est en train de le prendre. Il va se dilater. Il va se dilater. Donc, le puits va se transformer en un petit canal. On a un canal de Libercoun. On a un canal de Libercoun. Donc, j'avais une ligne primitive. La ligne primitive a commencé sa naissance en arrière. Elle est allée en avant. Elle est arrivée au centre. Elle a creusé un puits. Ce puits s'appelle le nœud de N-sen. Le nœud de N-sen. La ligne primitive, une fois le matériel cordé a commencé à naître, elle va... Je reviens chez moi. Elle va commencer à repartir en arrière. En repartant en arrière, elle commence à reprendre avec elle le nœud de N-sen. Le nœud de N-sen se fixe. Il commence à se dilater. Il commence à se dilater pour devenir le canal de Libercoun. Pour devenir le canal de Libercoun. Pour devenir le canal de Libercoun. Est-ce que c'est clair ? Vous voulez du café ? Oui, oui, oui. Je vous en prête. Celui qui veut du café, je peux lui en prêter. Je vais vous en prêter. Je vais vous en prêter. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien. Donc, il va recommencer à repartir en arrière. Elle va dilater le nœud de N-sen. Et le nœud de N-sen va devenir le canal de Libercoun. Le canal de Libercoun. Très bien. Quand la ligne primitive est en train de revenir en arrière, Le matériel cordal, ce canal cordal fissuré Et cette boutique cordal va aller en avant. Quand vous êtes en train de revenir, Je prends ta place. Je prends ta place. Oui. Est-ce qu'on est d'accord ? Ici, elle est où la ligne primitive ? La ligne primitive, elle est où ? Je pense que je suis en train de dire que la ligne primitive. C'est trop facile. Voici la ligne primitive. Elle est un peu ici. D'accord ? Voici le nœud de N-sen. D'accord ? La ligne primitive, elle va reprendre son chemin inverse. Elle va repartir en arrière. Quand elle part en arrière, elle prend le nœud de N-sen. Le nœud de N-sen va se dilater. Il devient canal de Libercoun. Au fur et à mesure que la ligne primitive revient en arrière, Ce matériel cordal, ce matériel cordal, ça, Ce matériel cordal va s'enfoncer. Il va s'enfoncer puisqu'elle est en train de tirer sur lui. Il va s'enfoncer dans le mésoblaste. Il va augmenter de longueur. Il va augmenter de longueur. Il va augmenter de longueur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est clair ? Vous êtes sûr ? On a terminé avec la goutte à renverser. On a presque terminé la troisième semaine. On va attaquer la quatrième semaine. Donc, le stade de plaque cordale maintenant. Vers le 21e jour de la grossesse, La gouttière renversée s'étale sous forme d'une plaque. C'est la plaque cordale. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Cette plaque, cette gouttière cordale renversée. C'est ça la gouttière renversée. Elle va se dilater. Il y aura des forces d'attraction transversales. Comme ça. Je prends avec le tuyau en PVC. Le demi-tuyau en PVC. Et je commence à essayer de l'épaler. De le rendre rectiligne. Donc, le résultat, c'est quoi ? C'est la formation. C'est la formation d'une plaque. C'est la formation d'une plaque. C'est la formation d'une plaque qui est rectiligne. Très bien. Vers le 21e jour, la gouttière renversée se transforme en une plaque. Elle occupe la région médiane du doigt du lécitocèle secondaire, tout en maintenant sa continuité avec l'anthoblast. Elle va occuper le doigt du lécitocèle secondaire. Elle va occuper le doigt du lécitocèle secondaire, mais tout en gardant sa continuité avec l'anthoblast. Avec l'anthoblast. Allez, regardez le stade de plaque. C'est ça, le stade de gouttière renversée. Ça, c'est le stade de gouttière renversée. Il y a un stade de gouttière renversée où je suis en train de voir la fissuration. Au stade de gouttière renversée, cette fissuration va s'étendre sur tout l'embryon. Donc, au stade de gouttière renversée, je vais avoir le même aspect. Au stade de gouttière renversée, je vais avoir ce même aspect. Vous êtes d'accord, Tbeb ? Au stade de gouttière renversée, cette fissuration, elle va s'étendre sur tout le matériel. Donc, puisqu'elle va s'étendre sur toute la longueur du canal cordal, je vais avoir une gouttière. Essentiel, je vais avoir ce même aspect. Au stade de plaque cordale, qu'est-ce qui va se passer ? Cette gouttière, elle va s'étaler. Elle va s'étaler, elle va devenir comme ça. Elle va s'étaler. Donc, c'est quoi le résultat ? Je vais avoir, je vais avoir une plaque cordale. Une plaque cordale. Cette gouttière va devenir sous forme d'une plaque. D'accord ? Sous forme d'une plaque. Et elle va garder sa continuité avec l'anthoblast. Donc, l'anthoblast, cette continuité-là. Elle dit que la continuité qu'elle va garder. L'anthoblast restera en place. Donc, c'est quoi la description dont on a parlé ? Elle va constituer maintenant, cette plaque cordale, elle va constituer la partie médiane, la partie médiane, la partie centrale, la partie médiane du toit, la partie médiane du toit du lycite au sel secondaire. Elle va constituer la partie médiane du toit du lycite au sel secondaire. C'est ça le lycite au sel secondaire. Tout en maintenant sa continuité avec l'anthoblast. Tout en maintenant sa continuité avec l'anthoblast. Est-ce que vous avez compris ? Donc, cette goutti à renverser, elle va s'étaler pour devenir plaque, mais elle ne perd pas sa continuité avec l'anthoblast. Donc, elle va constituer le doigt du lycite au sel secondaire en maintenant sa continuité avec l'anthoblast. Avec l'anthoblast. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Très bien. Le stade, le dernier stade, c'est le stade de tige cordale. C'est le stade de tige cordale. C'est quoi la différence entre une gouttière et une tige ? La tige est remplie. Excellent. Maintenant, je vais avoir quelque chose de rempli à l'intérieur. Je vais avoir quelque chose de rempli à l'intérieur. Vers le 22e jour, la plaque cordale se détache de l'anthoblast et s'enroule sur elle-même autour d'un axe longitudinal pour former la tige cordale. Pour former la tige cordale. À mesure que se détache la plaque cordale, l'anthoblast rétablit sa continuité. L'anthoblast rétablit sa continuité. L'anthoblast rétablit sa continuité. Donc, voici la gouttière cordale. La gouttière olna va se transformer en une plaque. La gouttière va se transformer en une plaque. Elle va se transformer en une plaque ici. Elle va se transformer en une plaque ici. En se transformant en une plaque, elle va garder sa continuité. D'accord ? Et ensuite, cette plaque-là, cette plaque, elle va se transformer en une gouttière. En une tige. Comment elle va se transformer en une tige ? Elle va s'enrouler sur elle-même. Elle va s'enrouler sur elle-même. Elle va s'enrouler sur elle-même pour devenir comme ça. Pour devenir une tige pleine. Pour devenir une tige pleine. Et cette tige pleine, elle va rompre sa continuité. Elle va rompre sa continuité avec l'anthoblast. Elle va rompre sa continuité avec l'anthoblast. Et on vous dit, au fur et à mesure que la tige cordale se détache, l'anthoblast rétablit sa continuité. L'anthoblast rétablit sa continuité. Donc, à la fin, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir un anthoblast. Au-dessus de l'anthoblast, je vais avoir une tige cordale. Et au-dessus de la tige cordale, je vais avoir un nectoblast. 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 Et de part et d'autre, de ma plaque cordale, qu'est-ce que je vais avoir ici ? Le mésoblast intra-embryonnaire. Le mésoblast intra-embryonnaire. Le mesoblaste intra-embryonnaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc j'avais un stade, j'avais un stade de canal cordal qui est pour créer un tunnel. Le stade de canal cordal est suivi par le stade d'un canal cordal fissuré, puis d'une gouttière cordale renversée, puis d'une plaque cordale, puis d'une tige cordale. Puis d'une tige cordale. Canal, canal fissuré, gouttière renversée, plaque, tige. Canal, canal fissuré, gouttière renversée, plaque et tige. Canal, canal fissuré, gouttière renversée, plaque et tige. Canal, canal fissuré, gouttière, plaque et tige. Excellent, excellent, excellent. A la fin de la gastrulation, la tige cordale occupe l'axe de l'embryon. Elle occupe l'axe de l'embryon. Elle occupe l'axe de l'embryon entre les deux membranes pharyngènes et cloacales. J'ai un matériel cordal, j'ai une tige cordale qui est située sur le long du mesoblaste. On a appelé le mesoblaste, il est situé dans toute la partie centrale de l'embryon, sauf au niveau des deux parties qui sont la membrane cloacale et la membrane pharyngène. La gastrulation, qui est la troisième semaine du développement embryonnaire, s'achève. Elle s'achève vers le 22e jour par la mise en place de la tige cordale. La mise en place de la tige cordale marque la fin de la troisième semaine du développement embryonnaire. La mise en place de la tige cordale marque la fin de la troisième semaine du développement embryonnaire. Entre le canal cordale et la membrane pharyngène se situe le matériel pré-cordale. Le matériel pré-cordale qui dérive du mesoblaste intra-embryonnaire. Il y a une partie de mesoplastes qui persiste entre le matériel cordal et la membrane pharyngène parce que quand j'ai commencé à constituer le matériel cordal, j'avais commencé à le constituer en créant un canal cordal. Le canal cordal, c'est moi qui la constituer. Moi, quand j'étais descendu et que j'ai commencé à avancer, à un certain moment, je m'étais arrêté. Je me suis dit, je m'arrête ici, il faut faire des méthodes avant d'arriver à la membrane pharyngène. Donc, il y a un petit espace de mesoplastes qui est situé entre le canal cordal et la membrane pharyngène. Je l'appelle le matériel pré-cordal. Je l'appelle le matériel pré-cordal. Je l'appelle le matériel pré-cordal. Et ce matériel pré-cordal, on vous dit qu'il dérive du mesoplastes. Il existe un matériel pré-cordal. Il existe un matériel pré-cordal. Il existe un matériel pré-cordal qui dérive du mesoplastes intra-embryonnaire. Et c'est la fin de la troisième semaine du développement embryonnaire. Merci.